Salut les kids, bon j'ai fait un petit effort sur la lumière, le son on va gérer ça mais c'est une pièce vite, je suis en travaux c'est normal Donc je te donne les petites infos du jour et n'oublie pas, je te passe l'info mais je ne suis pas responsable de l'info donc m'engueule pas Alors aujourd'hui je vais te parler de la carte du BTP, ouais j'ai prévu mon coup Donc c'est la nouvelle carte du BTP les gars qui va sortir apparemment en janvier 2017 qui est censé lutter plus efficacement contre le travail, ce qu'ils appellent le travail dissimulé sous toutes ses formes Aussi bien travailleurs déportés que travailleurs noirs, on s'est compris etc Donc c'est grâce à un QR code tu verras qu'il est sur la carte, ils n'auront plus qu'à scanner ça sur les chantiers pour apparemment avoir toutes les références qu'il y a besoin te concernant, concernant l'entreprise Et ils ont fait même une petite appli pour que tu puisses te prendre au boulot en selfie pour envoyer ça à ton patron pour qu'il puisse mettre ça sur la carte Tu en fais ce que tu veux, moi je mets toutes les références en dessous de la vidéo pour que tu puisses aller voir de quoi qu'est-ce qu'il s'agit Il y a plein d'infos, il y a plein de facs, d'accord, donc il y a plein de questions réponses C'est plutôt bien détaillé du côté salarié et aussi du côté patron, tu vas voir ce que chacun doit envoyer et les responsabilités de chacun C'est plutôt pas mal, après moi je te passe l'info Autre petite anecdote, il y a un petit projet qui est sorti, qui a démarré en septembre, ça s'appelle le projet EuroApp Ça s'appelle European Apprenti Cheap Programme Oui je suis nul quand je parle l'anglais En fait tu connais le programme Erasmus, c'est les étudiants qui sont envoyés pour faire leurs études à l'étranger Comme ça ils profitent en même temps de la langue pour faire leur apprentissage de la langue du pays dans lequel ils sont envoyés Et bien ils font la même chose maintenant pour un programme pour nos apprentis dans le BTP pour apprendre aussi à l'étranger Ça a été lancé et ça vient d'être prolongé, donc les formations peuvent durer 6 mois, 1 an ou plus Donc je trouvais que l'info était intéressante au cas où toi tu avais ton jeune, d'accord, qui s'intéressait à faire de l'apprentissage Mais qui serait beauté pour le faire à l'étranger, il y a un programme qui est sorti qui va te servir à le faire Et moi j'aurais adoré faire mon apprentissage à l'étranger, franchement peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait C'est un retour d'expérience, ça serait cool de le partager Et là il y a un programme spécifique qui est fait pour ça, ça s'appelle l'EuroApp Je te laisse les références Autre petite nouvelle, alors notre ministre Ségolène Royal qui a inauguré ce qu'ils appellent la route solaire Lorsqu'il y a eu la COP21 concernant les engagements pour la planète, etc Ils ont salué ce petit projet qui est d'une entreprise française Qui est pour 1 km de route solaire sur laquelle tu roules Ça alimente à peu près 5000 personnes qui sont situées à proximité Ça intéresse apparemment les communes pour surtout tout ce qui est éclairage public Ou bien sûr leurs propres locaux Et c'est pas mal, donc ça a été lancé Ils envisagent qu'en 2021 il y a à peu près 1000 km de route solaire installée en France Voilà, c'est une innovation française C'est une innovation qui a déjà démarré Donc elle est allée inaugurer ça C'est plutôt sympa comme projet je trouve Maintenant à savoir comment ça va être efficace dans le temps, je ne sais pas Mais apparemment tout le monde en est bien content Ça a été salué pendant la COP21 Donc vive à la France On est sur un petit truc design Alors j'aime bien finir sur une petite touche design Je fais un petit clin d'œil à mes abonnés belges Voilà c'est l'Atonium J'aurais adoré le visiter Voilà c'est un bâtiment qui est situé en Belgique à Bruxelles C'est l'Atonium C'est une bestiasse, t'as vu ça ? Et aussi bien de jour comme de nuit Il est beau franchement Parce qu'ils ont vraiment imité la structure des atomes Donc c'est intéressant J'adorerais d'ailleurs le visiter Le roi belge a quand même invité Je viens volontiers Allez sur ce Je vous dis à tout de suite les kids Et bonne soirée Et au prochain Infokid Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada